Donc, vous voyez les questions qu'on m'a demandé de répondre. Alors, quels sont les symptômes et conséquences des maladies inflammatoires de l'intestin? Quels sont les effets secondaires des médicaments qui peuvent se manifester au travail? Quels effets les maladies inflammatoires intestinales peuvent-elles avoir sur la journée de travail? Le stress est-il un déclencheur? Et quelles sont les façons d'éviter les déclencheurs au travail? Donc, lorsqu'on parle des symptômes, des maladies inflammatoires, évidemment, vous savez qu'il y a une longue liste de symptômes. Alors, ça peut être des symptômes qui se présentent comme des douleurs abdominales. Et les douleurs abdominales peuvent être suites à plusieurs causes, soit parce que la maladie inflammatoire revient, des problèmes d'obstruction. Il peut y avoir aussi une diminution de l'appétit qui peut être due au fait que vous diminuez vos apports caloriques pour diminuer les symptômes abdominaux. Ou bien, c'est l'effet d'inflammation qui envoie des signaux au cerveau pour supprimer votre appétit. Il peut y avoir des symptômes de nausées, de vomissements, de drainage, de diarrhée avec des segments, surtout dans la colite ulcéreuse et parfois dans la colite de la maladie de Crohn avec des urgences. Et tout ça, évidemment, va affecter le travail ou l'école. En plus d'avoir perte de poids, de fatigue, de difficulté à dormir et ça, évidemment, ça peut engendrer un peu des sentiments de dépression et d'anxiété. En plus, il peut y avoir des manifestations extra-intestinales qui peuvent se manifester comme des douleurs articulaires, des douleurs dans le dos. Et tout ça, évidemment, peut affecter votre productivité au travail ou à l'école. Alors, la prochaine diapositive, next slide, please. Ce sont au sujet des conséquences. Et comme je le disais, il y a des conséquences de retard au travail. Bon, je pense qu'on a sauf une diapositive ici. Alors, question de rechute et de rémission, malgré tous ces symptômes-là, c'est important de reconnaître que pour ce qui est des rechutes, c'est quand même une petite minorité de patients. Dans la colitis séreuse, en général, le risque d'une rechute est de 10 % par année, tandis que dans la colitis séreuse, c'est environ 10 % par année, tandis que dans la maladie trône, ça peut être un peu plus fréquent, environ 30 % par année. Donc, la grande majorité des patients, en général, si leur maladie est bien contrôlée, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si la maladie n'est pas bien contrôlée, évidemment, il peut y avoir des retards au travail, à l'école, au rendez-vous des médecins, ça peut engendrer des absences, soit des hospitalisations, des tests, ou parce qu'on a besoin de repos à la maison. Il peut y avoir des réductions de la concentration, de la productivité, il y a un problème logistique, évidemment, si vous avez de la diarrhée et des urgences pour aller à la toilette, des inconforts dus aux symptômes. Et tout ça, effectivement, peut avoir des effets sur les relations interpersonnelles ou avec les collègues, et ça peut être plus difficile à l'école ou au travail. Alors, ça, je l'ai déjà mentionné. En général, la majorité des patients, ça va très bien. C'est une proportion de 10 à 30 % qui ont des rechutes, et là, c'est surtout au cours des rechutes, évidemment, qu'il y a des problèmes et un impact sur le travail à l'école. Next slide, please. Alors, je vais parler, une des questions qui m'est souvent posée, ce sont les effets secondaires des médicaments. Et c'est sûr que lorsque vous avez une discussion avec votre médecin, il faut parler des risques et des bénéfices, et en plus, réaliser que parfois, lorsqu'on pense qu'on a une rechute de la maladie de Crohn ou de la colise de serreuse, c'est en fait un effet secondaire des médicaments. Alors, quand on pense aux médicaments, il y en a plusieurs qui peuvent donner des effets secondaires gastro-intestinaux qui peuvent être très difficiles à différencier d'une rechute de la maladie. Donc, quand vous parlez avec votre médecin, c'est sûr qu'il faut discuter des avantages et des risques potentiels de toute décision en matière de traitement, parce que c'est sûr qu'il faut penser qu'il y a des risques et des bénéfices à tout ça. Et puis, il faut aussi réaliser que malgré le fait que certains médicaments ont une longue liste d'effets secondaires, ces effets secondaires-là peuvent être très rares. Et si vous refusez de prendre le médicament, les implications peuvent être en fait plus sérieuses et peuvent avoir des complications supplémentaires de votre maladie. Donc, il faut vraiment discuter de tout ça avec le médecin. Il existe aussi des médicaments. Quand on pense à des médicaments pour les effets secondaires, il y a des médicaments qui traitent plutôt les symptômes, sans avoir un effet sur l'inflammation. Et je vais parler de quelques-uns de ces médicaments-là pour vous donner une idée des symptômes que vous pouvez avoir au travail ou à l'école en prenant ces médicaments-là. Donc, nous allons passer à la prochaine diapositive. Next slide. Par exemple, la sylphazolazine est un médicament qu'on donne pour la colite ulcéreuse. Et comme vous le voyez sur la diapositive, elle peut engendrer de nombreux effets secondaires qui sont gastrointestinaux, comme des nausées, diminution de l'appétit, des vomissements. Et souvent, ce qu'on fait avec ces médicaments-là, en plus des cinq salicylates, c'est qu'on les débute à petite dose et on augmente progressivement. Et on demande aux patients de prendre cela en mangeant pour diminuer les effets secondaires. Il peut y avoir aussi des réactions allergiques parce qu'il y a une portion sulfa. Donc, les gens qui sont allergiques au sulfa vont être allergiques aussi à la sylphazolazine. Ce médicament-là aussi peut causer de l'anémie, donc de la fatigue qui peut être manifestée au travail ou à l'école. Et souvent, on recommande aux patients de prendre de l'acide folique. Et parfois, le médicament aussi peut donner des maux de tête. Véger, ça va, mais si ça devient plus sévère, à ce moment-là, il faut cesser le médicament parce qu'évidemment, ça va affecter notre qualité de vie. Alors, si on pense à la prochaine diapositive, le next slide, je parlais des cinq aminosalicylates. Les effets secondaires sont beaucoup moins nombreux parce qu'il n'y a pas la portion sulfa, mais par contre, vous pouvez avoir encore des nausées et des maux de tête. Et c'est pour ça aussi, avec ces médicaments-là, on les débute à des petites doses qu'on augmente progressivement. Très rarement, on peut avoir des complications comme des inflammations du pancréas ou un problème rénal. Et le médecin, à tous les ans, devrait vérifier la fonction rénale chez ces patients-là. Next slide. Alors, les prochains médicaments, ce sont les immunosuppresseurs. Et ces médicaments-là sont assez prescrits, soit en combinaison avec les médicaments biologiques ou seuls. Et peuvent aussi donner des symptômes gastrointestinaux, mais surtout aussi des problèmes de globules rouges et de globules blancs. Et c'est pour ça, surtout avec l'azathioprine ou le 6-MP, 6-mercatopurine, on doit faire des prises de sang régulièrement, surtout au début, à toutes les deux semaines ou tous les mois. Et puis, par la suite, ça peut être à tous les trois mois parce que ça peut affecter les globules blancs et augmenter le risque d'infection ou causer de l'anémie. Et puis, à ce moment-là, on peut avoir de la fatigue. Le médecin, en général, aussi peut donner des symptômes gastrointestinaux. La cyclosporine n'est pas tellement populaire, mais il y en a certains qui sont sur la cyclosporine pour le colite ulcéreuse. Et ces patients-là doivent être suivis d'un peu plus près pour éviter des dommages au niveau des reins et du foie. Prochaine diapositive, next slide. Beaucoup de patients ont été mis sous les corticostéroïdes, que ce soit intraveineux ou la prémisone de façon orale. En général, le temps de traitement est de quelques mois et on demande aux patients de réduire la dose progressivement. Donc, si le traitement est très court, les effets visibles sont moins importants. Mais si on continue avec la corticostéroïde d'une façon, à une dose plus élevée pour plus longtemps, évidemment, ces effets visibles-là peuvent se voir un peu plus. Et au niveau du travail et à l'école, ça peut engendrer des questions, à savoir quel est votre état de santé et puis qu'est-ce qui se passe. Donc, vous êtes probablement familier avec les effets visibles des corticostéroïdes, avec la prise de poids, l'acné. L'autre chose qui est importante aussi, ce sont les sortes d'humains. Ça a un effet sur les émotions. Donc, les gens peuvent avoir un petit peu plus de problèmes à contrôler les émotions. Et il y a aussi un problème d'hésomnie qui peut affecter la productivité au travail. Par contre, lorsque vous utilisez ça dans une maladie qui est très active, vous pouvez voir une amélioration très rapide de la maladie. Et ça, évidemment, ça peut être parallèle à une amélioration de l'énergie. Et là, les gens peuvent se sentir beaucoup mieux aussi à ce niveau-là. Next slide. Les corticostéroïdes aussi donnent des effets invisibles. Et ce sont ceux-là surtout qu'on veut suivre de près. Les effets visibles, c'est irréversible et puis en général, c'est minime. Par contre, les effets invisibles peuvent causer des dommages. Ils sont un petit peu plus sérieux, soit au niveau des os parce qu'il y a une diminution du calcium dans les os, ce qu'on appelle l'ostéoporose ou l'amollissement des os, si vous voulez. Il y a aussi un effet à long terme sur la diminution de l'immunité ou la défense immunitaire. Donc, un peu plus de risque d'avoir des infections. Ça peut aggraver le diabète, causer des cataractes, augmenter la pression sanguine et causer aussi des anomalies au niveau des électrolytes. Alors, on ne peut peut-être pas avoir, sentir ces effets-là, mais à long terme, plus tard, il peut y avoir des problèmes. Et ça aussi, ça peut évidemment affecter notre qualité de vie. L'important, c'est lorsqu'on prend les stéroïdes, il faut les diminuer de façon très graduelle et suivre les instructions du médecin. Et si on prend les stéroïdes, si on a fait les stéroïdes au cours des derniers 12 mois et que, bon, on a une infection ou qu'on va avoir de dentiste, il faut en parler parce qu'à ce moment-là, on peut avoir besoin d'un peu de corticocéroïdes au moment où on a un stress comme une infection. Next slide. Il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent causer des problèmes. De plus en plus, on a nos malades sur les traitements biologiques avec l'infleximab et l'adalimumab. Et parfois, ces médicaments-là peuvent causer des réactions, soit à la perfusion de l'infleximab. Et j'ai des patients qui prennent ça au cours de l'heure du lunch ou le matin avant d'aller travailler ou à l'école. Alors, ils peuvent avoir un peu de symptômes après la perfusion. Ça augmente toujours aussi le risque d'infection. Donc, on suit ces patients-là de façon assez régulière pour éviter que les infections, évidemment, conduisent aussi à des absences au travail, à l'école. Et il faut traiter ça de façon très rapide. Next slide. D'autres médicaments qui sont souvent utilisés, qui peuvent donner des problèmes intestinaux, ce sont les antibiotiques et surtout le métronidazole ou flagile, qui peut donner des nausées, des pertes d'appétit, occasionnellement des vomissements, constipation, même diarrhée et un goût métallique. Donc, ces symptômes-là sont surtout associés avec le médicament et non pas à une rechute de la maladie. Il y a d'autres effets qui sont moins associés avec le système gastro-intestinal, mais il peut y avoir aussi des maux de tête. L'important avec le métronidazole, c'est qu'il faut éviter l'alcool, parce que ça peut causer des symptômes qui peuvent être assez sévères, avec de violents maux de tête, des vomissements et même des évanouissements. Donc, c'est important d'éviter l'alcool avec le métronidazole. Le suproflexicine, c'est beaucoup mieux toléré et les effets secondaires sont plutôt rares. Et le budésonide ou l'antocorte aussi est souvent utilisé, les effets secondaires sont plutôt rares et on va avoir des effets secondaires similaires à la prénisone si on prend vraiment une dose élevée. Et l'huile de poisson, il y a des patients qui sont sur l'huile de poisson, peut aussi causer surtout des problèmes de reflux, donc à penser lorsqu'on prend ces suppléments-là. Next slide. Les autres médicaments, ce sont surtout des médicaments pour traiter des symptômes qui ne sont pas reliés à l'inflammation. En fait, ces médicaments-là ne traitent pas l'inflammation. Et parfois, ça arrive que les patients vont prendre des antidiarréiques et vont avoir des problèmes de douleur abdominale et de ballonnement, même de la constipation, c'est surtout relié aux médicaments et non pas à la maladie. Et il y a aussi ceux qui prennent beaucoup de fibres, il peut y avoir des ballonnements et des gaz. Il y a un autre type de médicament, la cholestiramine ou holestire, qui est utilisé pour les patients qui ont eu des résections iléales terminales. Et parfois, ça, c'est surtout utilisé pour diminuer les diarrhées dues à cette résection-là et non pas à la rechute de la maladie. Et parfois, ça peut occasionner d'autres problèmes. Donc, parfois, les diarrhées peuvent devenir plus sévères parce que ça peut affecter l'absorption des graisses ou réduire l'absorption des vitamines. Et ça peut même poser des vomissements aussi. Alors, il faut penser que ces symptômes mœurs peuvent être dus aux médicaments et non pas à la rechute de la maladie. Next slide. Alors, très brièvement aussi, il y a certains patients qui prennent des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdaux. Et ça, ce sont surtout pour les douleurs articulaires ou les maux de dos. Parfois, ça peut exacerber l'inflammation, surtout au niveau du côlon. Mais ça peut aussi causer des brûlures d'estomac et du reflux. Donc, ces patients-là, parfois, doivent prendre des antacides ou des médicaments pour réduire la sécrétion d'acide. En général, souvent, les patients avec la maladie inflammatoire de l'intestin, on les met sur le fer, soit intravenu ou intra-musculaire. Parce que si on prend le fer oralement, parfois, ça peut causer aussi des problèmes, soit de diarrhée ou de constipation, et c'est souvent pas tellement bien toléré par les patients. Donc, il faut penser à ça aussi si on est sur le fer oral. Prochaine diapositive. Next slide. Maintenant, en plus des médicaments, d'autres facteurs qui peuvent aussi affecter les symptômes au travail ou à l'école, c'est ce qu'on mange. Et il faut toujours penser à l'intolérance au lactose chez certains patients, qui peuvent être là, évidemment, sans la maladie inflammatoire. Il y a aussi le sorbitol, surtout dans la gomme à mâcher, et dans certains aliments comme les prunes. Et ça, ça peut causer la diarrhée, les gaz de ballonnement. Le fructose aussi, si on boit une grande quantité de jus, ou bien on prend énormément de fruits, peut causer des problèmes. Et en parlant des fruits aussi, il y a des fibres qui sont difficiles à digérer dans les fruits et légumes, en fait, qui peuvent causer des symptômes gastrointestinaux, surtout chez les patients qui ont des reprécissements intestinales. Et ça aussi, même, ça peut causer des obstructions, comme la photo ici, le popcorn, évidemment, ce n'est pas conseillé du tout. Et la plure de pommes, par exemple, souvent, on dit aux patients d'éviter les plures, les graines, les noix, les choses plus difficiles à digérer, pour éviter les obstructions intestinales ou les ballonnements. Next slide. Maintenant, il y a beaucoup de questions sur le stress. Il y a des patients qui ont l'impression que le stress peut vraiment affecter leur maladie. Et en fait, il y a plusieurs études qui indiquent que le stress peut affecter le fonctionnement physiologique associé aux maladies inflammatoires intestinales. Et particulièrement, les mécanismes liés au système immunitaire ou à l'environnement intestinal. Alors, comme on voit ici sur la diapositive, avec le stress, il y a une simulation de l'axe cerveau-intestin qui active les mastocytes de la muqueuse intestinale. Et ça, ça va engendrer une augmentation de la perméabilité intestinale, l'activation de certains nerfs intestinaux qu'on appelle neurones afférents. Et ça, ça va augmenter la libération des cytokines. Les cytokines, c'est comme le TNF-alpha. Alors, c'est pour ça que quand vous prenez l'infliximab ou l'adolimumab, ce sont des anti-TNF. Alors, et ça, tout ça va simuler l'inflammation par une activation ou une dysrégulation du système immunitaire. Alors, il y a des évidences, il y a des études qui ont montré que le stress pouvait exacerber les symptômes gastro-intestinels, mais il n'y a pas d'indication que le stress en lui-même va déclencher le développement d'une maladie intestinale inflammatoire. Next slide, please. Alors, comme on voit ici, il y a plusieurs études qui montrent que le stress, si on regarde dans la colonne de gauche, il y a des grands événements de la vie et il y a quelques études avec des designs différents qui montrent qu'une humeur dépressive, par exemple, va augmenter les symptômes de la maladie gastro-intestinale, mais n'engendrera pas de poussée d'augmentation d'inflammation. Par contre, d'autres études ont montré qu'il y avait une association. Deux fois plus de cas de récidive et d'épisodes prolongés de maladies inflammatoires ou que des événements stressants récents ont permis de dépréduire la subvenue de poussées actives antérieures chez des patients avec une colite ulcéreuse, par exemple. Donc, une autre étude n'a montré aucun lien. Donc, ça dépend vraiment de la population des patients et la durée des études et aussi de la méthode qui a été utilisée. Si on regarde les éléments stressants quotidiens, il y a aussi des études qui montrent que les tracas de chaque jour, par exemple, peuvent avoir un effet soit sur les symptômes sans nécessairement augmenter l'inflammation ou ça peut avoir un effet sur l'activité de la maladie et ça a été démontré même jusqu'à 50% des patients. Le stress peut être perçu aussi comme étant plus grand chez les patients qui ont déjà des anomalies inflammatoires au niveau de la muqueuse et ça peut même tripler le risque de récidive de maladies inflammatoires. Donc, ça peut, dans ce sens-là, aggraver la maladie. Si on regarde la prochaine diapositive, il y a d'autres études aussi qui ont montré qu'il y avait une association entre la maladie inflammatoire de l'intestin et les troubles psychologiques ou les troubles psychiatriques. Maintenant, l'un peut vraiment influencer l'autre, c'est-à-dire que s'il y a déjà une prédisposition de problèmes psychiatriques, ça peut augmenter les symptômes de la maladie inflammatoire intestinale et aussi, ça peut augmenter probablement l'activité de la maladie qui est affectée par le degré de détresse psychologique, d'anxiété ou de dépression. Aussi, de façon renversée, c'est sûr que s'il y a une maladie inflammatoire intestinale qui est difficile à contrôler, ça aussi, évidemment, il y a des implications où ça va augmenter les problèmes de dépression ou d'anxiété parce qu'on a une maladie qui est plus active. Et il y a des études aussi qui ont montré que lorsque la maladie était améliorée et que le patient redevenait sans symptômes et se sentait bien, à ce moment-là, ces symptômes-là, psychologiques ou psychiatriques, s'amélioraient en même temps. Donc, vraiment, il y a une interaction de l'un sur l'autre qui est importante à mentionner. Next slide. Alors, lorsqu'on regarde, il y a plusieurs outils qui évaluent la qualité de vie chez les patients qui ont des maladies inflammatoires intestinales. Et ça prend vraiment en conséquence non seulement les symptômes intestinaux, comme on le voit ici, et aussi les symptômes systémiques, c'est-à-dire la fatigue et puis les malaises généralisés. Mais aussi, ça regarde à la fonction émotionnelle des patients parce que c'est important dans la qualité de vie des patients qui ont des maladies inflammatoires intestinales. Donc, frustration, dépression, découragement, peur de ne pas trouver des toilettes à temps, etc. Ça va aussi regarder à l'handicap social, évaluer ça, en plus de l'handicap fonctionnel, c'est-à-dire l'impossibilité d'être présent au travail ou à l'école de manière régulière. Et tout ça, vraiment, va affecter la qualité de vie des patients qui ont des maladies inflammatoires intestinales. Next slide. Alors, ces choses-là sont importantes et il faut trouver des stratégies pour éviter le stress ou réduire le stress. Et je ne suis pas psychologue, mais il y a beaucoup de, disons, de littérature à ce sujet-là qui n'est pas nécessairement spécifique aux conditions de maladies inflammatoires intestinales, mais par exemple, des stratégies qui sont généralement suggérées, c'est les résolutions de problèmes, avoir une liste de problèmes ou des petits problèmes à tous les jours et puis on résout un problème à la fois avec une liste et psychologiquement, on se sent mieux lorsqu'on voit qu'on a au moins résolu un ou deux problèmes, que ce soit de payer une facture ou de faire un appel. Il faut porter aussi plus d'attention sur les objectifs de vie importants, question de qualité de vie, qu'est-ce qui est important sur la santé et des choses qui ne sont pas vraiment tous les jours, mais plutôt à long terme. La gestion de sa propre santé, c'est aussi important, question d'alimentation, d'exercice et de repos. Les patients ont un contrôle là-dessus et se sentent mieux en ayant un contrôle sur leur vie quotidienne. Le soutien social est extrêmement important et aussi d'accepter qu'il y a des moments où on a des symptômes, et que c'est une rechute et qu'il faut vraiment ajuster notre travail ou l'école en conséquence pendant le moment où on a des rechutes. Les stratégies vraiment à éviter, selon le psychologue, c'est le retrait des activités importantes, c'est-à-dire que vous vous isolez complètement, réduction de la participation sociale, l'utilisation des substances, l'alcool et surtout le tabac. Fumer, c'est vraiment, peut vraiment avoir un effet sévère sur la maladie. Évidemment, les réflexions catastrophiques où on est vraiment déprimé, puis que là, tout est amplifié. Il faut essayer d'éviter ces moments-là le plus possible. Next slide. Alors, il y a plusieurs travaux qui ont été faits à ce niveau-là qui ont montré que les patients qui étaient vraiment isolés, donc un handicap social inférieur à un certain point, ça peut être nocif pour la santé. Ça, ce n'est pas seulement pour les maladies inflammatoires intestinales, c'est pour plusieurs sortes de maladies. Donc, le soutien social est vraiment essentiel dans le cadre de la morbidité et est important aussi pour la récupération, que ce soit d'une maladie ou d'une blessure et aussi pour le maintien d'une bonne santé. Donc, ce n'est pas nécessairement spécifique aux maladies inflammatoires intestinales, mais c'est très important pour les patients qui souffrent des maladies inflammatoires intestinales. Donc, si on a un soutien social, ça peut absorber le stress, influencer l'état affectif et changer le comportement. Puis, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une satisfaction accrue lorsqu'il y avait un bon soutien de la famille, des amis et qu'il y avait plus d'association positive avec la qualité de vie lorsqu'on avait vraiment un bon milieu social et qu'on avait une bonne interaction. Next slide. Alors, ici, c'est encore au niveau du stress et l'inquiétude des patients. Évidemment, l'anxiété à l'égard de la santé n'a pas été vraiment bien étudiée au niveau des MII, mais ça a été démontré quand même que les patients qui ont une maladie très active souffrent beaucoup plus d'anxiété à l'égard de leur santé que les patients qui ont une maladie qui n'est pas active, qui sont vraiment en rémission de façon durable. Donc, il est essentiel que les patients comprennent les problèmes de santé auxquels il est confronté afin de permettre de bien déterminer sa réaction à la maladie et sa réponse au traitement. Et souvent, les études ont montré que les patients ont beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'impact physique de la maladie, l'image corporelle, l'évolution incertaine des MII, dans le sens que vous ne savez pas vraiment quand est-ce que va être la prochaine rechute. Aussi, le fait que vous ayez un sac de stonie ou pas, les besoins d'intervention chirurgicale, parfois aussi stigmatisation associée à la maladie, ça va affecter les relations interpersonnelles chez certains patients, les effets indésirables des médicaments, comme on a parlé, ça va affecter le degré d'énergie, la vie sexuelle, l'intimité, tout ça vraiment est très important. Next slide. Alors, il y a des approches qui ont, d'autres approches qui ont été suggérées en plus de ce que j'ai mentionné. Premièrement, l'éducation. Plus le patient est éduqué au sujet de sa maladie, plus c'est facile pour le patient de s'adapter et de gérer ses symptômes. Et il y a des études qui ont suggéré que ça avait un effet vraiment positif. Plus on s'informait, plus c'était facile de s'adapter à tout ça. L'autre chose qui est importante, c'est les directives particulières. C'est-à-dire que vous avez un arrangement avec votre médecin où il y a un plan convenu pour le traitement des récidives sans que le patient revienne au bureau. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des patients et je leur dis, écoute, ça c'est ta dose de médicaments en ce moment pour maintenir ta rémission. Par contre, si tu vois que tu commences à avoir des symptômes de diarrhée ou de douleur abdominale, change la dose, monte-la à tel point et continue pendant un mois ou deux. Après ça, retourne progressivement à ta dose initiale. Alors, ces directives-là permettent aux patients d'avoir plus de contrôle sur leur maladie, de ne pas avoir à revenir au bureau d'attendre un rendez-vous chez le médecin. En plus, il y a toujours, ce que je dis à mes patients, c'est toujours d'appeler au bureau si vraiment il n'y a pas d'amélioration dans leurs symptômes. Et souvent, au téléphone ou même par e-mail, on arrive à s'entendre et ça évite le patient de revenir au bureau. Pour ce qui est d'autres, comme le dépistage de la détresse psychologique, c'est-à-dire si vraiment ça, ça n'aide pas et puis là vraiment il y a un problème d'activité de la maladie mais aussi d'anxiété parce qu'on parle de stress, ça peut être souvent, peut-être le patient aura besoin d'une thérapie particulière à ce niveau-là. Et souvent ça, c'est adressé par le médecin de famille qui peut mettre le patient sur un médicament pour réduire l'anxiété ou réduire la dépression. Et sinon, bien, il peut y avoir aussi le besoin de voir un psychologue ou un psychiatre. Next slide. Bon, quelles sont les facteurs, quelles sont les façons d'éviter les déclencheurs au travail? Bon, en parlant du stress, plus on planifie sa semaine ou sa journée de travail et plus on évite les surprises, mieux c'est pour le stress. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous attend au travail, il n'y a pas vraiment de surprise et vous ne vous en mettez pas trop sur le dos, donc pas une charge trop lourde de travail. Cela, évidemment, dépend si vous êtes en rémission ou en rechute et vous ajustez selon vos symptômes. Évitez les montagnes de papier sur le bureau. C'est mieux d'avoir un bureau clair, les montagnes de papier en arrière et vous adresser à un problème à la fois sur votre bureau, si vous avez un travail de bureau, par exemple. Vous pouvez sentir que si vraiment la maladie a un effet sur vos symptômes au travail, c'est parfois plus facile d'en parler aux collègues ou à l'employeur. Alors, les gens vont mieux comprendre à ce moment-là ce qui se passe. Et vous avez besoin, évidemment, de plus vous reposer à la maison. Le sommeil est très important. Vous savez probablement tout ça. Next slide. Comment discuter du sujet? Je parlais justement que parler à vos collègues pourrait améliorer les choses si vraiment vous êtes en rechute et que ça affecte vraiment votre performance au travail. Évidemment, dans le succès avec les collègues, ça dépend de l'activité de votre maladie. Moi, j'ai des patients qui sont en rémission depuis plusieurs années. Si vous êtes vraiment en rémission et que vraiment tout va bien, ce n'est pas nécessaire vraiment d'en parler parce que ça n'influence pas vraiment votre performance au travail. Cependant, si vous avez une réactivation de la maladie et que vraiment ça affecte le travail ou que vous avez besoin d'avoir plus d'arrangements logistiques, par exemple, d'avoir un bureau plus près des toilettes et ces choses-là, bien là, ça vaut la peine d'en parler. Évidemment, votre approche va dépendre de votre personnalité et de l'interaction que vous avez avec les collègues, si vous avez la présence, comme je disais, ou l'absence de symptômes et aussi parfois l'impact de la maladie sur l'image corporelle. Vous sentez vraiment, là, vous avez la première zone, les gens commencent à vous poser des questions, comme c'est arrivé avec le ministre des Finances, M. Flaggerti. Donc, à ce moment-là, parfois, c'est préférable de dire ce qui se passe et ça évite les questions qui se répètent tout le temps. Alors, et puis aussi, ça dépend du type de travail. S'il y en a qui travaillent à la maison ou qui travaillent à temps partiel et ça n'affecte pas vraiment leur interaction avec les collègues, à ce moment-là, il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire qu'ils ont la maladie inflammatoire intestinale. Next slide. Comment présenter le fait que vous souffrez d'une invalidité à votre employeur? Ça, c'est une question un petit peu sensitive, un petit peu sensible, dans le sens que, est-ce que c'est, vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, et c'est un futur employeur. Alors, en général, l'employeur n'a pas le droit, c'est pas légal de vous refuser un emploi parce que vous êtes malade, que ce soit la maladie de Crohn, la colitis séreuse ou d'autres sortes de maladies, c'est illégal. Mais c'est toujours préférable de chercher un emploi lorsqu'on est en rémission, c'est plus faisable. C'est sûr que lorsque vous remplissez un dossier médical, des formulaires médicaux, que vous avez un examen médical dans les grandes compagnies particulièrement, c'est sûr que c'est évident qu'il faut le dire, il ne faut pas éviter de le dire, il faut en parler. Ça dépend aussi du type d'emploi. Il y a des emplois où vraiment il n'y a pas d'implication sur la performance au travail et comme je disais tantôt, si vous êtes en rémission pendant plusieurs années, ce n'est pas vraiment nécessaire de divulguer comme ça que vous avez une invalidité, à moins, comme je vous dis, que vous êtes à la recherche de nouveaux emplois. L'impact sur la performance au travail aussi, ça peut être important à ce moment-là d'en parler, c'est sûr, parce qu'on veut que ce soit clair, que c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas de contrôle dessus. Et parfois, il y a aussi des différences entre les grandes compagnies et les petites compagnies. Et tout ça vraiment, l'approche dépend de votre personnalité, à ce moment-là, dans les petites compagnies particulièrement, et aussi de l'employeur, comment vous approchez de ce problème-là. Alors, il y a beaucoup vraiment, beaucoup de facteurs à tenir compte dans votre discussion avec votre employeur. Next slide, prochaine diapositive. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'école? Plusieurs d'entre vous avez des enfants qui vont à l'école, ou vous avez des étudiants qui vont à l'université, ou vous êtes vous-même un étudiant qui va à l'université. La question qu'on m'a posée, c'est comment dois-je préparer mon enfant pour l'école? Eh bien, c'est sûr que c'est important d'aller voir l'école avant que l'enfant commence à l'école. C'est important de visiter, se familiariser avec les lieux, demander à rencontrer le professeur, si on sait c'est qui, l'infirmière, l'administration. Pour discuter, ça peut être l'emplacement du bureau dans la classe, si l'enfant a beaucoup de problèmes de diarrhée ou est en rechute. Ça peut être les absences possibles, les possibilités d'enseignement à la maison, les rattrapages, c'est quoi les dispositifs pour le rattrapage, les dispositions pour les examens, les restrictions. Ça peut arriver que vous apportez une lettre du médecin qui décrit les restrictions possibles pour les sports, par exemple. C'est important d'apporter probablement un peu de matériel éducatif au sujet des symptômes, des effets secondaires des médicaments, des médicaments particuliers à votre enfant. Une fiche de santé peut-être pour l'infirmière aussi. Parfois, il y a des infirmières qui vont donner des médicaments, donc c'est sûr qu'il faut y avoir un bon contact avec l'infirmière et qu'ils aient un contact avec vous pour vous rejoindre en cas d'urgence. Discuter des cours et carrières possibles, ça peut se faire avec un orientaire. Style de vie, c'est très important. Être sûr de bien manger, de ne pas fumer pour les enfants plus vieux, les adolescents. Exercice, repos aussi est très important. Il faut penser que les enfants ont une grande capacité d'adaptation et ils comptent sur les parents pour les encourager. Donc, il faut toujours avoir une attitude positive. C'est très important pour les enfants et ne pas trop les protéger. Il faut essayer de traiter ça de façon la plus normale possible. Next slide. Comment un enfant devrait-il parler de sa maladie inflammatoire à ses amis? Bien évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant, de sa personnalité. Est-ce que l'enfant est en rémission? Puis comme je vous dis, il y a des enfants qui sont en rémission pendant plusieurs années, donc ce n'est pas nécessairement nécessaire d'en parler à ce moment-là. Ou en rechute, en parler un peu plus pour que les gens comprennent ce qui se passe. Ça dépend aussi si les médicaments ont un effet, comme l'aprénison, significatif sur l'image corporelle. Ça peut être important à l'enfant d'expliquer ou aux parents d'expliquer ce qui se passe. Il vaut mieux en parler, surtout si la maladie inflammatoire a vraiment un impact dans les relations ou dans ce qui se passe à l'école, par exemple. C'est aussi important pour le soutien social. On parlait de l'importance du soutien social et souvent, c'est important que les amis comprennent et qu'ils sont là comme support pour l'enfant qui a une maladie inflammatoire intestinale. Les parents doivent en discuter. Je pense que les parents discutent de la stratégie avec leur enfant aussi. Puis l'enfant, c'est assez vieux, c'est un adolescent ou un jeune adulte, évidemment. Ils vont voir quel est leur confort, le niveau de confort pour la discussion. C'est important aussi de mentionner que les enfants qui appartiennent à un groupe et qui sont acceptés, ça a un effet psychologique très important. C'est aussi important de mentionner qu'environ 50% des enfants qui reçoivent un diagnostic de maladie inflammatoire intestinale peuvent avoir des symptômes de dépression, surtout au moment où ils ont une rechute. Mais souvent, ils s'améliorent très rapidement lorsque la maladie s'améliore. C'est important d'être à l'affût des enfants qui s'isolent de leurs amis ou qui présentent des problèmes de dépression. Il faut en parler aux médecins à ce moment-là. Next slide. Quelques minutes sur les voyages. L'autre question qu'on m'a demandé, c'est quels sont les aliments qui doivent être évités quand les patients sont en voyage? Ça dépend vraiment des destinations. Mais en général, il faut suivre les conseils habituels selon les destinations de voyage. éviter l'eau du robinet ou les glaçons, bien laver les légumes avec de l'eau embouteillée ou enlever les pelures. Alors, ce sont vraiment des suggestions qui sont en général pour tous les patients qui, tous les gens qui voyagent en fait. Et il faut suivre son régime alimentaire habituel, quel que soit le régime spécifique sur lequel vous êtes dépendant de votre maladie. Les aliments sécuritaires, c'est sûr que ce sont des aliments qui sont bien cuits, l'eau bouillie ou embouteillée ou les boissons embouteillées. Prochaine diapositive. Next slide. D'autres considérations? Oups, c'est ça, previous, merci. Pour ce qui est des médicaments, il faut apporter deux fois plus de médicaments que nécessaire parce que vous ne savez jamais si vous allez être volé ou vous allez les perdre. Donc, c'est mieux d'avoir deux fois plus de médicaments, les mettre dans des endroits différents. Apporter une lettre de médecin décrivant votre maladie, ça va aider avec la liste des médicaments et leurs noms génériques. Parce que d'un pays à l'autre, les noms commerciaux changent, mais les noms génériques ne changent pas. Alors, souscrire à une assurance voyage, c'est très important. Mettre à jour vos vaccinations. Et ceux qui ont des immunosuppresseurs ou des médicaments biologiques, vous devez vraiment discuter avec votre médecin parce que des vaccinations que vous ne pourrez pas recevoir lorsque vous êtes sous ces médicaments-là, et ce sont des vaccinations où vous avez des virus vivants. Donc, il faut discuter avec soit la clinique de voyage ou votre médecin. Au Canada, la Fondation a l'application mobile SAPRES pour repérer les toilettes les plus proches, donc si vous voyagez au Canada. Les médicaments et les accessoires nécessaires dans le bagage à main en cas de perte de bagage enregistré, donc quand vous partez en avion, les médicaments et les accessoires. Évidemment, rien qui coupe ou pas de ciseaux parce que ça, c'est vraiment, vous allez vous faire enlever ça, même si vous êtes un patient. Les médicaments doivent se trouver dans les contenants indiquités d'origine. Avec les noms, on a parlé du nom du médecin, nom générique. Réserver un siège près des toilettes et indiquer si un repas spécial est nécessaire. Mais je sais qu'il y avait une question. Lorsque vous demandez de boucler les ceintures, vous avez besoin d'y aller. Vous demandez à l'hôtesse de l'air, il n'y a pas de problème, ça m'est déjà arrivé et je n'ai pas une maladie inflammatoire intestinale. J'ai demandé d'aller aux toilettes, puis à moins qu'on l'air soit vraiment en train d'atterrir, là ça peut être un problème, mais vous le demandez à l'hôtesse de l'air. En voiture, prévoir un itinérale en fonction des meilleurs endroits ou arrêter pour les toilettes, puis apporter votre paquet de toilettes au cas où ça, c'est important. Next slide. Quelles considérations spéciales doivent être prises en compte pour les personnes qui font des voyages d'aventure? Ça, vraiment, il faut que vous ayez une clinique de voyage parce que ça dépend vraiment de votre destination. Parce qu'on va vous parler premièrement des vaccins nécessaires et c'est là que vraiment vous allez avoir la discussion dépendant des médicaments sur lesquels vous êtes. On va vous parler des alimentations, des aliments spécifiques à éviter, les choses comme ne pas flatter les chiens ou qui sont dans les rues, dans les pays du Tiers-Monde, par exemple. On va vous dire de ne pas mettre vos doigts dans votre bouche parce que si vous touchez quelque chose et que vous mettez votre doigts dans la bouche dans les pays du Tiers-Monde, vous ne pouvez pas attraper des parasites. Donc, il y a des choses vraiment spécifiques qu'on va vous donner là qui vont être écrites et aussi ça va vous aider pour votre trousse médicale d'urgence où évidemment vous allez apporter vos antidiarréiques, des antacides, du bismuth, du pepto-bismol. Et moi, ce que je fais avec certains de mes patients, je les appelle mes Indiana Jones, c'est qu'il y en a qui voyagent pas mal dans la jungle et les pays du Tiers-Monde. Je leur fais une liste d'instructions où est-ce que je leur dis exactement où prendre des antibiotiques et d'essayer une étape 1, étape 2, étape 3 et puis je leur donne les prescriptions. Alors, ils apportent ça dans leur trousse médicale et ils ont les instructions quand est-ce les prendre. Et là, vraiment, si ça ne fonctionne pas, je leur dis, ben là, tu vas voir une clinique si c'est possible ou ça arrive au village. Mais au moins, pendant quelques jours, ils ont des médicaments qui couvrent les infections et qui après, bon, peuvent couvrir aussi une rechute de leur maladie inflammatoire. Donc, ça, c'est à discuter aussi avec les médecins. Next slide. On a presque terminé. Quel facteur doit-on prendre en compte pour les déplacements quotidiens entre la maison et le lieu de travail? Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà au courant de la meilleure stratégie. C'est sûr que plus vous pouvez prévoir, mieux c'est. Donc, si vous prévoyez une itinéraire, vous la prévoyez en fonction des meilleurs endroits pour aller aux toilettes, on a parlé du papier de toilette, vous pouvez même apporter une couche de protection juste pour vous rendre au travail et après ça, vous l'enlevez. Vous prenez des antidiarrhiques avant de partir. Si vraiment votre problème, ce sont des diarrhées ou de l'urgence, vous vraiment, vous savez jamais qu'en fait, que ça va vous prendre. Et dans les antidiarrhiques, c'est sûr que c'est préférable de prendre quelque chose comme l'opéramide ou l'imodium. Ceux qui sont à base de narcotiques comme l'homotile, codéine, c'est sûr qu'ils peuvent avoir un peu plus d'effet secondaire. Alors, on essaie d'éviter ça. Et puis, vous prenez vos repas en fonction de votre itinéraire. Si vous prenez vos repas le matin, il y a le cycle circadien qui va stimuler vos intestins et vous allez avoir plusieurs selles le matin. Donc, c'est peut-être préférable d'attendre, d'arriver au bureau pour manger ou vous organisez vos repas en conséquence pour minimiser les selles lorsque vous êtes à l'extérieur de la maison et que vous mangez plus à la maison. Mais en disant ça, c'est sûr qu'il faut avoir quand même une alimentation équilibrée. Next slide. Alors, c'est tout. J'ai ici mis des références, un livre qui s'appelle Crohn's Disease and Alterative Colitis. Je pense qu'il est traduit en français. Et ça a été prouvé par l'Association médicale canadienne. Et il y a aussi le numéro 3 qui est plus pour les patients et on me l'a suggéré par la fondation. La maladie maguerrie, vivre avec la maladie de Crohn. C'est sûr qu'il y a plusieurs livres sur les maladies inflammatoires intestinales. La référence numéro 2, c'est plus pour les médecins, mais c'est de là que j'ai pris tous mes statistiques. Alors, je vous remercie de votre attention et je crois qu'on retourne à Christiane. Oui. Donc, merci beaucoup Joanne. C'était très, très intéressant. Donc, j'ai maintenant le contrôle pour changer les diapos normalement. Donc, un enregistrement de ce séminaire pourrait être téléchargé de notre site web à l'adresse fcmii.ca slash séminaire. La FCMII organise également des colloques éducatifs d'un bout à l'autre du pays tous les mois de novembre. Alors, assurez-vous de visiter le fcmii.ca slash colloque pour trouver le colloque éducatif le plus près de chez vous. Je vous invite également à visiter votre magasin local Les Aliments M&M samedi le 11 mai prochain pour la journée du barbecue de bienfaisance. Plus de 450 magasins Aliments M&M dans l'ensemble du pays allumeront leur grille afin d'amasser des fonds pour la fondation. Pour un don minimum de 3 $, vous recevrez un hot dog ou hamburger, une boisson et un sac de croustilles. Les recettes de la journée du barbecue de bienfaisance appuieront les initiatives de recherche sur la maladie de Crohn et la colite tulséreuse. N'oubliez pas de vous joindre à nous le dimanche 9 juin prochain pour la randonnée Gottsy en Marche. Des milliers de Canadiens dans près de 70 communautés du pays marcheront ensemble pour recueillir des fonds afin de trouver un traitement curatif contre la maladie de Crohn et la colite tulséreuse. Visitez le site gottsyemarche.ca pour participer, amasser des fonds, faire un don ou devenir bénévole. Encore une fois, un gros merci de vous être joint à nous et j'espère que nous avons répondu à quelques questions avec la présentation de Dr. Allard. Mais on a reçu quelques questions aussi pendant la présentation dans la fenêtre qui était sur votre écran. Next slide. Ok. Donc, la première question qu'on a reçue pour Dr. Allard, c'est quelqu'un qui nous dit « Je vis depuis plus de 12 ans avec ce problème. J'ai constaté que l'alcool sur toutes ses formes ainsi que les liqueurs avec gaz carbonique peuvent causer une récidive, même consommée en petite quantité. Pourquoi en fait que ces breuvages-là pourraient causer une récidive? » Ça, c'est une bonne question, mais en fait, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui va expliquer ça. Et en fait, je pourrais dire que ça dépend, même si vous dites en petite quantité l'alcool, l'alcool en elle-même peut causer de la diarrhée sans nécessairement causer une augmentation de l'inflammation. Dans les liqueurs gazeuses, c'est aussi, ça dépend s'il y a, en fait, ça fait plutôt les jus. S'il y a beaucoup de fructose, ça peut causer de la diarrhée. Dans les liqueurs, s'il y a beaucoup d'électrolytes qui peuvent parfois contribuer à la diarrhée, mais il n'y a pas vraiment d'ingrédients dans l'alcool ou dans les liqueurs gazeuses qui vont vraiment avoir un effet sur l'inflammation, c'est-à-dire stimuler le système immunitaire pour produire de l'inflammation. Donc, les symptômes que vous avez sont peut-être plus reliés à de l'intolérance à l'alcool ou aux boissons gazeuses, certaines boissons gazeuses en tout cas, plutôt que d'avoir de l'effet de ces boissons-là sur l'inflammation. Ok. Donc, merci. On a une deuxième question qui dit, ma question est très de base, « Doit-on avoir obligatoirement une coloscopie pour diagnostiquer une MII? » Pas vraiment. C'est-à-dire que les patients qui ont une maladie de trône, par exemple, ça peut affecter seulement le petit intestin et à ce moment-là, le diagnostic peut se faire en prenant un repas barité ou un CT scan, par exemple, qui va permettre de voir le petit intestin et de voir s'il y a de l'inflammation au niveau du petit intestin. Cependant, en tant que gastro-entérologue, on aime bien compléter l'investigation avec une colonoscopie pour voir s'il y a aussi d'évidence de maladies inflammatoires dans le colon. Parce que ça, ça va nous permettre parfois de décider de l'approche au niveau des médicaments. Et aussi, on peut mieux comprendre des symptômes lorsqu'il y a des rechutes si on sait qu'il y a aussi une composante inflammatoire au niveau du colon. Donc, brièvement, la question, on n'a pas besoin de colonoscopie pour faire le diagnostic. Ça peut se faire avec la radiologie et des prises de sang et la manifestation clinique quand les patients se présentent avec les symptômes. Il faut aussi exclure les infections qui, parfois, peuvent se présenter comme des maladies inflammatoires. Mais quand on traite l'infection, après ça, tout revient normal. Ok. Bon, on a une dernière question qui dit, « Existe-t-il des études démontrant que le fait de fumer des cigarettes ou de la marijuana a une incidence sur la maladie de Crohn? » En tant que parent, j'essaie de démontrer à mon fils que la cigarette et la marijuana, tout comme l'abus d'alcool, n'aident pas sa situation. C'est ça. Alors, ça, c'est une question très, très importante. Et s'il y a un message important de ce webinaire, c'est vraiment de cesser de fumer. Parce qu'il y a des études qui ont montré clairement, clairement, que le tabac, que ce soit la marijuana, peut-être la marijuana, ça dépend de question de nombre de cigarettes par jour. Alors, c'est sûr qu'on a moins tendance à fumer une marijuana en question de nombre de cigarettes par jour comparé aux cigarettes ordinaires. Mais tout de même, n'importe quel tabac va augmenter la sévérité de la maladie en plus d'augmenter le nombre d'hospitalisations et le nombre de chirurgies. Donc, il est clair qu'il faut arrêter de fumer dans la maladie de Crohn. La relation avec la colite ulcéreuse est différente, dans le sens que le tabac n'affecte pas de façon adverse la maladie de la colite ulcéreuse. En fait, il semble bien y avoir un effet un petit peu protecteur, mais tout de même, il faut quand même arrêter de fumer. Ce n'est pas une raison pour fumer dans la colite ulcéreuse. Donc, en général, le message, c'est qu'il faut arrêter de fumer. L'alcool, comme je le disais tantôt, ça dépend vraiment de la quantité. Un petit peu d'alcool, c'est sûr que si on prend du métronidazole, il ne faut pas prendre de l'alcool du tout. Mais un petit peu d'alcool, un verre de vin par jour, selon les recommandations, ça ne devrait pas causer de problème. Mais chaque patient est individuel et il y en a qui vont moins être tolérés que d'autres. Et ça peut dépendre du degré de civilité de leur inflammation ou si on a eu des chirurgies avant. Mais l'abus d'alcool, c'est sûr, ça aussi, ça va aggraver des symptômes. Ok, donc, merci. Donc, pour ceux qui auraient d'autres questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer via notre site Internet et puis on pourra vous répondre par la suite. Donc, next slide. Christiane, je vais en profiter pour remercier tout le monde malgré les difficultés de technologie. On rire plutôt. Oui, mais c'est la beauté, c'est la beauté tout de même de la technologie parce que, tu sais, vous êtes loin. Nous, on est chacun à la maison, donc ça permet à plein de gens de pouvoir avoir accès à de l'information qui est pertinente et puis sans que les gens, justement, aient se déplacés. Donc, c'est très, très apprécié. Fait que j'en profite pour remercier aussi la compagnie Aptalis qui permet ces webinars comme ça via une subvention sans restriction. Et j'aimerais aussi, finalement, vous remercier, docteur Allard, d'avoir pris le temps avec votre horaire chargée, de partager votre expérience et de nous parler davantage de maladies Crohn et de la colite ulcéreuse. Ça me fait plaisir. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été présent et puis on a un prochain webinaire dans deux, trois semaines. Surveillez notre site Internet et puis vous pouvez vous inscrire. Donc, merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye. Bye.